Bonjour et bienvenue à Aircraft Interior en Bourg sur le stand Safran. C'est la première fois que nous exposons sous la marque Safran nos produits et savoir-faire sur les intérieurs d'avions. Sur le stand principal vous trouverez les produits cabine et siège et sur le centre secondaire les produits liés au divertissement à bord. Enfin, sur notre troisième stand nous vous montrerons les produits liés au service traiteur à bord. C'est l'un des deux principales shows que nous voyons chaque année. L'Expo Aircraft Interior donne l'opportunité de voir plusieurs clients dans une période de 3 jours. C'est notre capacité de montrer pour nos clients à 150 airlines dans 3 jours. C'est la capacité de montrer les gens, les bons produits, les bons produits, et vraiment interagir avec nos clients dans un environnement compact. C'est l'un des produits que nous allons vous montrer aujourd'hui. C'est un nouveau ultra-high-definition display. C'est un 4K display. C'est un multi-touch touch-screen, high-technologie. C'est un super-thin, super-light-weight et un très-powerful processor. Nous avons aussi un nouveau système de antenne et un système de connectivité. C'est un système de connectivité qui donne moins de temps, mais aussi de connectivité à l'air. Et aussi, Bluetooth audio qui permet, pour la première fois, d'avoir tous les passagers dans l'air, pour avoir accès à l'air de wireless headsets et audio. So, vous voyez, behind me, we've got our ECOS cabin demonstrator. It's really an important way for us to show our newest product offerings, everything from our fixed-shelf overhead bin offering, our SpaceFlex galley lavatory combination, including our inserts and our galley carts. It's just a good way for us to show all of our products in one concise area and show the airlines and our OEM customers the things we're capable of. C'est notre dernière génération de produits en arrêt de poisson, Herringbone, qui a été développée sous la forme d'une plateforme modulaire et qu'on introduit aujourd'hui au Salon de Hambourg afin de recueillir le feedback des clients. L'intérêt d'un développement sous forme de plateforme modulaire, c'est bien sûr que ça permet d'augmenter la variété des fonctionnalités qu'on peut proposer dans le cadre du produit et donc de faire du sur-mesure tout en réduisant les risques et les délais, ainsi que les coûts. Je dois préciser d'ailleurs que ce développement et cette approche modulaire va au-delà du simple produit Versa puisqu'on a des modules qui sont développés pour différents produits et qui seront intégrés sur d'autres types de produits assez différents vu du passager et de la compagnie aérienne. Un exemple, c'est la porte flexible. Vous savez qu'on a de plus en plus de portes sur les sièges business puisque c'est un espace de vie plus privé et fermé pour le passager. On a des contraintes liées à la certification qui sont fortes parce qu'on veut s'assurer que le passager peut quitter son siège même en cas de dysfonctionnement de la porte. La porte flexible apporte des avantages en termes de certification, de masse, de coût et d'espace de vie du passager qui est beaucoup moins impacté puisque la porte étant flexible et fine, on peut l'enrouler, elle prend beaucoup moins de place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...